bonjour c'est ken aujourd'hui vous faire une vidéo très rapide sur les squats sautés comment maîtriser vos squats sautés les squats sautés c'est un exercice pour les cuisses que j'adore moi personnellement j'adore parce que dans mes états d'entraînement j'adore tout ce qui est explosivité le squat bar j'en fais je suis pas fan toujours un je suis pas serein en fait avec la barre sur les épaules la charge de lever lourd le dépassement en charge lourde sur les cuisses je suis pas serein je dis pas que c'est pas un mot que c'est un mauvais exercice c'est pas du tout mon discours c'est un bon exercice moi j'aime pas trop je préfère le pistache quoi les travail en ligne latérale travail en équilibre parce que j'ai toujours un petit peu peur raté mouvement et tout ça je moi j'adore les explosivités les squats sautés les squats sautés est ce que ça fait mal au genou est-ce que ça fait mal au dos oui si vous savez pas faire vos squats sautés comme il faut alors déjà premièrement un squat sauté on s'échauffe vraiment d'accord on fait fait quelques séries de squats voilà on fait des bonnes séries on fait idéalement des fentes pour tout préparer ok on prépare après on fait des squats un peu plus explosifs pour vraiment préparer au squat sauté c'est à dire c'est ça un squat explosif c'est à dire je descends je vais monter je vais décoller les talons d'accord je décolle les temps et j'ai ramené j'amorti cette phase là après me préparer les cuisses et préparer la détente c'est ça ici je descends un plexus et je redescends hop et je redescends le plus bas possible une erreur courante tout le temps d'ailleurs quand on s'apprêtait au squat sauté c'est ça on fait ça ici là j'ai aucun amorti toute l'impact là s'est répercuté sur les genoux et sur le dos parce que j'ai pas absorbé l'impact ici là ça très peu d'amorti amorti c'est le plus possible c'est à dire je monte je décolle le talon hop je redescends le plus bas possible d'accord très important de maîtriser ça ici donc là je descends je monte hop je descends le plus vite possible là hop ici d'accord on peut le faire en cadence comme ça hop hop je descends le plus vite possible hop vous allez voir j'avais pas mal genoux vous n'avez pas mal d'eau par contre vous allez avoir mal au cuisse d'avoir bien mal au cuisse mais c'est le but c'est ce que vous voulez vous voulez avoir mal au cuisse après étape 2 on essaie d'enchaîner en dynamique ici hop là hop et je fais une petite pause en bas s'il faut d'accord je suis une petite pause en bas je ne vais pas aller plus vite possible j'ai juste la face montée et descente qui est rapide et le saut l'erreur qu'il faut pas faire je vous montre l'erreur qu'il faut pas faire c'est ça sans aller on voit pas les hauts c'est ça hop vous l'avez compris je pense même au bruit là je remonte ici voilà c'est violent en fait plus je vais sauter au plus ça va être violent plus je saute au plus c'est violent parce que là il ya aucun haut j'absorbe pas du tout si je fais ça ici là il ya rien d'accord même si j'exagère mon saut ici là là rien rien sur les genoux rien sur le dos pourquoi ce que j'ai hyper absorbé par contre le cardio les cuisses ça tabasse une erreur qui est courante c'est ça on fait les squats sautés quand je fais ce qu'on souhaitait ici et au bout d'un moment je suis fatigué j'en peux plus et ça donne ça et encore j'ai amorti j'ai pas réussi à faire son amorti et c'est ça on arrête on amorti pas non vous êtes cramé squat sauté vous êtes cramé ici bas ça donne ça hop j'ai fait mon amorti je sors je récupère et je reprends c'est comme ça qu'on fait les squats sautés dans votre programme vous avez dit vous faites 10 squats sautés 15 squats sautés 20 squats sautés 30 secondes de squats sautés 40 secondes peu importe vous devez respecter l'amorti d'accord sur les 30 secondes de squats sautés c'est énorme 30 secondes de squats sautés ici peut-être que vous allez faire 2,3,4,5 ou l'amorti c'est là et je reprends d'accord et je répète un squat sautés amorti et toujours autre erreur je n'avais pas en parler de ça mais ici j'ai oublié ça les talons qui décollent jamais c'est à dire je suis toujours à 100% sur les genoux non non quand je saute j'amorti je suis bien talons au sol pied à plat au sol les genoux dans l'axe des pieds je saute j'amorti d'accord face à vous ici là je saute j'amorti je déroule le pied je suis en vrai squat poids sur les talons appuis sur l'extérieur des pieds les genoux alignés là c'est hyper cardio j'adore pour ça c'est hyper cardio hyper intense sur les cuisses et bien fait moi c'est pour ça que j'adore bien fait j'ai aucun impact sur les genoux et sur le dos alors bien sûr la phase concentrique étant donc la montée étant très importante aussi il faut pas le faire trop souvent parce que vous pouvez amener des douleurs au niveau du genou tendineux si on a fait trop souvent moi j'aime bien fonctionner en cycle c'est à dire je vais avoir des cycles sur quatre semaines un mois deux mois deux mois et demi où j'aurai des squats sautés dans mon programme et après je fais un peu plus calme sur quatre semaines ou alors je faire deux semaines de pause en général c'est plutôt quatre semaines un mois deux mois où il y aura pas de saut et j'en prends des sauts je fais pas toute l'année les sauts mais c'est vrai que moi dans mes programmes d'entraînement je fais quand même très souvent les sauts j'aime beaucoup ça une à deux fois par semaine si je fais deux fois en fait des coups de mon corps si je fais deux fois par semaine signe j'ai point avec deux fois par semaine des sauts je faire sur quatre à huit semaines et après j'impose soit un vrai break une semaine pas de saut en général c'est plus en général je vais faire plutôt un changement de programme faire une semaine de vrai qui est enfin plus calme en général c'est pas ça je veux pas vraiment juste une semaine de vrai quand j'ai un si je fais un programme dur où j'ai deux fois par semaine des sauts des pompes sautés des squats sautés deux fois par semaine squat sauté fente sauté fente sauté c'est ça pareil avec l'amorti eh ben si je fais quatre à huit semaines sur le programme que j'ai quatre à huit semaines ensuite les quatre huit douze donc le un deux trois quatre mois après quatre mois c'est rare un deux ou trois mois après j'ai pas de saut je vais faire autre chose je vais travailler les pistes de squat les fonds de pistoles je vais travailler deux mouvements plus en stabilité je veux varier comme ça pour pas être toujours sur le même style d'effort voilà sinon je vous encourage vraiment faire les sauts c'est vraiment hyper bénéfique pour les cuisses ça travaille pas ça fait pas mal au dos quand on fait bien mais pas mal jouent quand on fait bien à traiter l'explosivité une qualité physique que je trouve essentiel c'est hyper complet voilà j'espère que cette petite vidéo va vous aider à maîtriser les squats sautés donc cherchez pas des gros sauts au début contrôler doucement juste décollement de talons et amortis vous allez voir les cuisses redoutable pas un impact sur les genoux et voilà c'est tout c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment cette vidéo là vous a plu si c'est le cas encore une fois n'hésitez pas à la partager à la clé et surtout à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao